Voilà l'endroit qu'on a choisi. Donc s'il y a des bruits d'enfants, c'est normal, parce qu'il y a des enfants qui s'amusent à côté. Voilà, on va se poser juste là. Bon, allez, on dit bonjour. Guten Tag, Herr Lieben. Herr Lieben. Herr Lieben. Il faut que je réfléchisse. Bonjour, mes amis. Alors, on parle de quoi aujourd'hui? Nous allons parler de l'eau. De l'eau. Très important, de l'eau. Oui. Et on ne s'en rend pas bien compte. C'est vrai que quand on habite en maison, j'avoue, j'ai toujours fait un peu attention. Mais là, en camping-car, ça remet encore plus les pendules à l'heure. Oui, absolument. On est limité en quantité. S'il n'y en a plus, il faut aller chercher quelque part. Si le réservoir de musée est plein, il faut aller vidanger quelque part. Donc, on fait super attention à l'eau. Voilà. Et ça, on l'a vécu pleinement. Nous sommes restés en pleine campagne, coupés du monde entier, au bord d'une rivière, le Drau. Oui. Bien. Yes. Et là, nous avons fait très attention à l'eau, même plus que faire attention. Plus que ça, c'est qu'en fait, il avait d'un côté de notre parking, il avait un petit ruisseau avec de l'eau très claire, très propre. Et l'autre côté, il avait un genre de barrage qui régule la fonte de neige au printemps. Et l'eau descend directement à la montagne, là aussi. Et c'est propre. C'est propre, c'est bien. C'est propre quand même. On vous montre ça tout de suite. Voilà. Alors, donc, Ambre, elle est partie avec son arrosoir. Moi, je suis allée carrément me laver dans la rivière. Je suis descendue avec mon shampoing, voilà, avec ma serviette. Et j'ai pris mon bain, je me suis lavé, champonné, dans l'eau. C'était super agréable parce qu'en plus, j'ai une chaleur à crever. Donc, vous allez voir comment Ambre, elle a fait pour récupérer de l'eau, parce qu'en fait, elle a fait son linge. Oui, j'ai fait mon linge. Elle a fait son linge. Je me suis lavé, tout. J'ai fait la vaisselle avec. J'ai tout fait avec pour économiser au maximum l'eau à boire, parce que là, l'essentiel devient l'eau à boire. Voilà. Qu'on conservait au maximum du camping-car. Exact. Et on s'est quand même lancé. Tu as cuit des pâtes avec l'eau de la petite rivière où nous allons au tout premier, au tout début. Parce que là, c'était vraiment encore plus clair, encore plus propre, vraiment cristalline l'eau. Oui. Donc, je filtrais pour enlever un peu les impuretés. Oui. Je filtrais et on a fait cuire des pâtes avec. J'avais eu des mauvaises bactéries et tout. On les aurait mangées. Donc, on n'était pas malades. Non. Tout va bien, quoi. Non, c'était bien. Voilà. Alors, on va vous montrer maintenant comment Ombre, elle fait pour récupérer son eau. Vous allez voir. C'est assez marrant quand même. Tu viens avec nous, Cassie ? Cassie. Allez, viens, ma bête. Allez, viens. Allez, on y va. Viens. Viens avec nous, Cassie. Viens. Elle s'est tellement promenée qu'elle n'a plus envie. Viens. Tu vas où, là, comme ça, avec ton arrosoir ? Alors, je vais tenter d'aller chercher de l'eau dans le petit ruisseau à côté. Et regarde de nouveau derrière parce qu'il y en a une qui réagit très lentement. Tu viens avec nous, Cassie ? Elle est petite curieuse. Mais j'ai fermé la porte Foxie exprès justement pour garder le domino à l'intérieur pour que Cassie puisse nous suivre. Cassie, elle vient. Allez, on va prendre le chemin. Et j'ai pris cette boîte si jamais j'arrive pas à remplir directement l'arrosoir. Ah oui. Pour verser dedans. D'accord. Je suis prévoyante. Oh oui. Eh oui, la citadine qui n'y connaît rien. Et en plus, je n'ai pas vu le petit ruisseau qui s'adapte. En fait, le petit ruisseau, il est là. Là, il est dans un lit artificiel, mais un peu plus loin. Parce qu'en fait, ils ont construit un genre de pont. Je ne sais pas si on peut appeler ça un pont. Vous allez voir ça tout de suite. Et là, c'est un lit artificiel. Ils ont dirigé le ruisseau sous le parking où on est garé. Et un peu plus loin là, j'ai fait le chemin tout à l'heure, un peu plus loin, ils ont passé un tronc d'arbres coupé en deux par-dessus le ruisseau pour pouvoir traverser. Parce qu'il y a un tout petit chemin, minuscule, chemin de chèvre, l'autre côté. Voilà. Et là, j'ai vu, on peut accéder. Et j'aimerais bien récupérer de l'eau pour rincer mon linge. Oui, ça, tu peux faire parce que l'eau est hyper propre. Très clair. Que je dise quand même pourquoi je veux récupérer de l'eau pour la rose-boire. Voilà, pour économiser l'eau de Coquilco. Oui, parce que si on veut rester ici quelques jours, on a bien refait le plein là, tout à l'heure. Enfin non, hier, un camping où on pouvait faire le plein, enfin les ablutions, sans rentrer dans le camping, moyennant 3 euros, vidange et reprendre de l'eau fraîche. Oui, c'est très bien. C'est très bien. Bon, c'est un camping vraiment usine, rien qu'à l'entrée. Ah ouais, pouf. C'était vraiment, déjà rien que l'entrée, c'était un truc grandiose. Tu sais, du genre type, vous savez, les marocains là, ils font des grandes colonnes. Ah oui, hôtel, hôtel marocain. Oh là là, c'est ça. Hôtel 4 étoiles marocains. C'est exactement ça. Regarde là. Tu vois là ? Oui, oui, oui. Le petit pont de bois. Le petit pont de bois. Est-ce qu'on peut accéder là ? Non mais tu rigoles ? Euh... Attends, mais je ne peux pas accéder. Non, attends, on va... Non, 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 non. On va plus loin. Non, pas vraiment. On va aller plus loin parce que j'ai trouvé un endroit. Non, c'est Domino qui a trouvé l'endroit. Mais ça, c'est... Ça, c'est comportement de chat, tu vois. Elle vient tout doucement, tout doucement. Mais elle vient. Mais elle vient. Mais elle vient. Tu vois, tu te souviens à la... Elle vient ma belle, viens. À la résidence, on avait Binou, le chat de la résidence. Et quand je travaillais à l'extérieur, il me suivit. Mine de rien, tu vois, comme il faisait semblant. Ah oui, mais tiens, je passe ici par hasard. Oui, mais exactement. C'est un chat. Mais en fait, il suivit. Mais regarde là. C'est pas sûr, on la voit dans la caméra. Mais tu peux zoomer un peu. Elle a sa petite queue au lèvre. Ouais. Parce qu'elle est contente, ça. Pour ceux qui ne connaissent pas les chats, ça veut dire qu'elle est très contente. Ouais, ouais. La queue a l'air un tout petit bout retourné là, le dernier. Ah ouais, elle arrive là. Aurais-je ou pas mon eau pour rincer mon linge? Une... Suspense! 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 Ah oui, c'était juste avant la poche plastique. Il y a quelqu'un qui a laissé, c'est dégueulasse. Elle a laissé une poche plastique là, un emballage plastique. Et c'était juste avant. Attention au thon. Ouais, il y en a. C'est ici! Ah, elle te suit, hein? Elle te suit doucement, mais elle te suit. Attends, où est-ce qu'elle est? Ici? Là. Ah, peut-être là. Essaye là. Allez, on va tenter là. Ou là. Oui, je t'entends. Je t'entends. Je t'entends, Cassie. Je t'entends, je t'entends. Tu veux que je te tiens quelque chose? Pour que tu puisses te tenir? Tenir. Cassie, tu vas me chercher le dos à ma place? Viens! Bah viens! Allez, viens! Pourquoi tu deviens comme ça? Allez, viens! Viens, Cassie, viens! Viens! Allez, elle arrive! Viens, ma Cassie, viens! Elle te suit comme un chien, hein? Ouais! C'est marrant! Salut, ma Cassie! Mais viens pas avec moi, ma belle, parce que là, ça va bien mouiller. Bon, je te mets les temps, hein? C'est peut-être pas les bonnes chaussures, hein? Tu n'es pas la bonne personne non plus, de toute façon. Donc rien qui est idéal, mais on se débrouille avec. Non, je sais. Tu veux aller nager, Cassie? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux finir dans l'eau, ou quoi? Ouais, écoute. Tu sais ce qu'il faudrait, je sais? C'est ma sangle pour lancer le saut. Ah oui! Ah oui, c'est pas con, ça! Mais des fois, j'arrive à réfléchir, hein? Ah bon? Ouais. C'est rare, mais ça arrive. Non, parce que là, le bord dans les herbes et tout, je vais me retrouver dans l'eau. Non, non, je vais aller chercher... Non, je sais où je vais aller, je vais aller de l'autre côté. De l'autre côté, il y avait plus d'eau. Oui, effectivement. Parce que là, ça ne fait pas trop, il y a trop de terre, il y a des feuilles fêtes, il y a tout. Ça y est, elle arrive, elle arrive. Viens, Cassie, viens! Et voilà! Et là, voilà! Viens, maman. Viens! 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 Enchantatif, t'as pris quoi? T'as pris la sangle. La sangle. Bien! L'arrosoir. L'arrosoir. Et de l'autre côté. Allez! On y va par là. Et là, c'est Domino qui nous accompagne. Voilà! Chacun s'entoure. Voilà! En tout cas, ça fait vraiment du bien d'être en pleine nature. Oui, absolument. Là, on a tout. On a le calme. On a l'eau. Les animaux peuvent se balader en toute liberté. Oui. Et on a même du réseau. Oui. Alors là, le comble du bonheur. On a le soleil pour recharger les panneaux solaires. Donc, on a l'électricité. Voilà! Exactement. Et on a vu hier... Attendez! Je vais vous montrer ça. Quelqu'un qui a fait... Il y avait un artiste là. Voilà! Une petite statue avec des pierres. C'est pas moche. C'est pas vilain. Un petit bonhomme, je dirais. Ou bonne femme. Peu importe. Un personnage. Oh! Ils ont fait un... Regarde le papillon là! Il y a un joli papillon là! Allez! On repart! Hop! Domino. Et là, et Ambre... Ouh! Elle est loin Ambre! Je ne veux pas m'avancer plus parce que ça commence à être mouillé là. C'est un peu raté ton truc là, je crois. C'est un peu petit. Non mais c'est en train de se remplir. C'est un peu petit. Non mais c'est en train de se remplir. C'est rempli, c'est rempli. Ben oui, le plastique ça flotte là. C'est un peu plus loin. Je vais pas mettre trop bon parce que ça ne veut pas tourner. tu t'attendais celle là ah bah voilà ça se remplit bien là c'est toujours pas plein ah bah non parce que comme c'est un arrotoir tu as tout ah t'as pas beaucoup là essaye encore plus loin j'étais plus loin ouais mais après il y a de la vache c'est pour ça j'étais un peu plus loin ouais non ça sert pas grand chose il faudrait que tu réussisses regarde il y a un petit chemin là tu peux pas essayer d'aller par là je vais faire marche arrière pas vraiment des chaussures pour aller dans l'eau et là tu vas te remplir ton arrosoir tu peux le mettre en sorte ouais là c'est plein là c'est plein là c'est plein c'est très courant et là c'est lourd les travaux forcés d'ombre attention mais tu fais très bien l'équilibriste là c'est un bassin de retentions et puis là c'est au même temps j'ai pas trop découvert encore où c'est c'est pour les truites ils ont construit tout un genre de labyrinthe on dirait presque pour les truites c'est un gros bassin d'eau et c'est un ils appellent ça un kraftwerk c'est un truc pour normalement un kraftwerk c'est fait pour produire de l'électricité et j'ai vu déjà le même truc la même chose la même installation tout au nord de l'allemagne pour régulariser les marées les grosses marées et ici c'est pour régulariser l'eau qui descend pendant la fin de l'année de neige au printemps voilà allez on retourne alors l'eau qui tombe là du mur au plein milieu du mur on voit un trou et l'eau qui tombe en fait c'est le ruisseau où on a tenté ou ambre a tenté tout à l'air de prendre l'eau et c'est le ruisseau qui coule sous le parking on voit un petit bout à droite là de coquelicot et voilà et le ruisseau il tombe dans le bassin ici ça y est Christa a eu pitié de moi elle m'aide elle m'aide à porter les 14 kg il faut reconnaître qu'elle est plus musclée que moi j'ai l'impression vraiment alors c'est lourd elle fait sa fière là mais non ma vie à la langue c'est lourd tu sais bien je suis habituée à porter des choses lourdes et depuis pratiquement toute ma vie ouf cassie qui voit de l'eau dans l'arrosoir est trop mignon ça ouais elle a un peu du mal c'était bon cassis ah vous l'avez vu bien vous avez bien fait attention oui c'est pas toujours facile de vivre non c'est pas facile parce qu'à un côté c'est vrai le petit ruisseau l'accès assez difficile oui dominon a toujours trouvé l'accès pour boire oui c'est vrai cassis elle s'est débrouillée dans la petite rivière elle est pas allée à la grande mais à la toute petite et puis elle a trouvé aussi dans l'arrousoir directement il n'y a pas de problème elle trouve par contre il nous est arrivé aussi un truc et là l'entraide ça fait toujours, ça touche il nous arrive toujours des trucs de toute façon c'est pas possible qu'il nous arrive rien et pendant ce séjour je suis tombée en panne de gaz donc là c'est terminé j'avais plus de GPL plus de propane donc plus d'eau chaude plus pour cuire plus de frigo plus rien et donc on s'est débrouillé on s'est débrouillé donc ce que j'ai fait pour en revenir à l'eau je mettais de l'eau dans mon seau carré j'allais dans ma douche et je me lavais carrément à l'eau froide comme ça Christa a pris des aliments dans son frigo son frigo capricieux je le rappelle pour ceux qui n'ont pas vu les épisodes précédents on aurait oublié que son frigo est capricieux mais bon il a tenu il a bien tenu il a bien tenu mais ça a été dur parce que j'ai dû faire cuire j'avais des choses au congélateur j'avais de la viande j'avais du poisson vous avez parlé du poisson que j'aime beaucoup j'ai fait cuire tout mon poisson pour limiter le gaz pour pas trop pomper sur son gaz non plus donc ça fait du bien je crois que ça nous a fait du bien par rapport à encore plus notre état d'esprit à appuyer encore plus sur on doit faire attention on ne doit pas survivre on n'est pas en fin fond de l'Alaska mais ça remet en question le confort de l'appartement de ton appartement centre-ville moi dans la maison j'ouvre le robinet j'ai le gaz j'ai tout ça fait du bien ça fait du bien ça aussi le manque de gaz parce que je savais que ma bouteille j'avais déjà la bouteille de GPL vide j'étais déjà sur ma bouteille de réserve propane et je savais qu'elle était plus pleine parce que bien entamée déjà donc justement pour économiser du gaz j'ai fait même plus chauffer l'eau c'est pour ça je me suis lavé carrément dans la rivière quand je suis allée avec mon champagne mais on en revient des choses vraiment très simples par exemple laisser les arrosoirs plein d'eau en plein soleil on profite de la canicule ça nous permet d'avoir de l'eau chaude même chaude elle était bien chaude pas bouillante mais non mais c'était chaud c'était bien agréable elle était bien chaude on a limité les tours de gaz c'est à dire que il restait un oeuf bon ben j'ai fait des pancakes salés après libre à chacune de les manger sucré ou salé quand j'ai fait cuire tout mon poisson j'avais peur que ça s'abîme ben domino a fini et parce que pas jeter pas jeter pas jeter on a fait cuire un paquet de pâtes en entier pour manger chaud et ensuite on a mangé en salade ou en manger une salade on a négocié l'affaire on a bien réussi on a tenu quand même 10 jours ben oui on est resté 10 jours là-bas 10 jours 10 jours on est resté et c'était le matin du jour du 10ème jour on voulait déjà partir on était prêtes à partir ça y est ma bouteille elle était vide donc le frigo il tenait encore le coup parce que il marchait c'est tombé en panne dans la matière j'avais tout juste emmené mon chauffé l'eau pour le café on était en train de partir il y a un monsieur qui arrive non mais j'ai adoré Chrissa était dans Foxy moi j'étais dehors de Coquelicot parce que bon je vérifiais que tout était prêt attendez une seconde voilà tout est calme et finalement le monsieur arrive mais comme un comme un fou mais ouais un petit bonhomme avec un scooter qui voulait à peine il ne voulait même pas poser ses pieds par terre j'ai bien senti pas un bonjour il m'a demandé si je parle anglais j'ai oui il me dit oui c'est pas un camping vous devez partir donc en anglais je dis ben oui nous partons dans 3 minutes on est parti j'ai essayé de le rappeler parce qu'il était vraiment avec son scout et je lui dis dans quelques minutes on part mais bon c'était très égolo c'était vraiment 2 minutes avant le départ on était en train de tout fermer de tout vérifier de tout sécuriser voilà mais n'empêche qu'on a eu une chance phénoménale on n'a rien dit parce qu'on était sauvage on n'était pas du tout dans un endroit fait pour les camping-cars etc on le savait on a eu énormément de chance de pouvoir rester 10 jours vraiment ça nous a permis de passer la fin du mois voilà tranquille voilà que ce soit en sédentaire ou en itinérante les fins de mois sont toujours difficiles même si on dépense moins en camping-car c'est vrai mais ça a été super pour moi ça restera une belle expérience c'était bien et puis comme il avait le soleil toute la journée donc le panneau solaire on avait toujours assez de pratiquement toujours assez de courant pour faire tout ce qu'on avait besoin toi tu as beaucoup travaillé sur l'ordinateur oui bah oui parce que là il n'y avait pas de problème alors il était content moi j'ai fait beaucoup de couture donc pas de problème pour les courants et il faut savoir s'occuper autrement que dehors à se promener oui et puis en plus tout le matin j'ai parti marcher avec Domino toi aussi avec Cathy qui suit maintenant c'est terrible le matin il faut que je sorte en vitesse du camping-car presque en cachette parce que si je veux vraiment partir marcher toute seule tranquille sans Cathy parce que sinon après si je pars avec elle elle miaule elle me court après donc je ne marche pas tranquillement c'est vraiment comique c'est vraiment comique mais bon c'est vrai qu'on marche beaucoup en fait bon tout ça c'était l'eau pour faire la confusion sur l'eau voilà donc l'eau oui c'est essentiel oui on y prête attention maintenant j'ai adopté des gestes que jusqu'à présent je ne faisais pas mais ça paraît bête mais des détails par exemple quand je mange je prends toujours un ça veut dire la marque mais bon on s'en fout des marques ils ne sont pas là on s'en fout un essuie-tout essuie-tout voilà et finalement maintenant à la fin du repas quand je suis prête à faire ma vaisselle je passe un coup d'essuie-tout dans mon assiette ou dans la casserole et tout pour limiter le lavage pour enlever le plus gros et oui moi je n'ai pas un domino qui va faire un pré-lavage en léchant l'assiette et tout non oui non mais on apprend vraiment oui tout ce que j'ai appris là parce que là ça fait un an plus qu'un an tout ce que j'ai appris en un an à économiser surtout on fait hyper attention ça fait du bien hyper attention à un point que par exemple le matin quand je me fais chauffer l'eau pour mon café le matin je fais avec la bouillard il reste toujours un fond d'eau dans la bouillard je ne jette jamais je remplis ma bouteille avec pour boire et oui ou j'arrose mes plantes avec je trouve que ça fait du bien c'est une jolie remise en question oui absolument absolument comment c'est débrouillé limité en eau limité en gaz on aurait pu faire la cocotte minute la cocotte minute la cocotte minute ma lagostina c'est la meilleure j'en parle j'en reparle si vous voulez la voir elle est sur amazon tout ça dans la liste vous voulez la voir c'est copier coller c'est la même que moi c'est ma meilleure amie elle a servi pour faire cuire des papes non je ne vais pas fermer le couvercle complètement non je vais juste poser le couvercle je ne vais pas fermer les chéris dites les chéris abonnés vous parlez aux autres de venir vous abonner sur notre chaîne ça serait sympa moi je rêve d'un truc c'est d'avoir un compte rond les 1000 abonnés fin août est-ce que vous croyez que c'est possible ah ouais ça sera bien ça ça augmente ça augmente en plus vous commentez beaucoup ça me fait plaisir j'adore ça voyez bien j'essaie de vous répondre le plus possible et tout bon l'ours de chrysal répond de temps en temps j'ai un problème à internet c'est qu'en fait avec toutes les vidéos et toutes les mises à jour et tout ce qu'on a mis sur youtube j'ai explosé mon forfait je suis actuellement à 60 euros au lieu de 20 euros on va trouver des solutions on va trouver notre solution on va trouver nos solutions parce que là ça ne va pas du tout ça ne va pas du tout non moi j'ai pris un forfait 20 euros les gigas que j'ai à l'étranger j'ai 25 gigas à l'étranger je les avais utilisées au bout de 15 jours donc j'ai consommé en plus les 20 euros j'ai consommé 40 euros non mais c'est bon moi je vais vous dire une chose c'est simple on m'a trouvé notre solution non mais c'est simple Claire on peut me limiter en eau on peut me limiter en gaz mais on ne doit pas me limiter en internet ça c'est même pas pensable salut mes lieux ciao ciao